... Travailler plus pour gagner plus, la proposition fait débat dans la campagne présidentielle. Nous allons comparer plusieurs modèles européens. D'abord en France, l'exemple de caissière et d'une femme de ménage qui aimeraient travailler plus, mais ne le peuvent pas, nous verrons pourquoi. En Angleterre, on en a assez de travailler trop. Enfin, au Danemark, c'est la flex-sécurité qui fait ses preuves. Explication, le temps de travail en Europe, c'est le zoom de la semaine. Une centrale nucléaire qui rappelle celle de Tchernobyl, 21 ans plus tard. C'est à Temlin, en République tchèque, les incidents se multiplient et l'Autriche, à proximité, demande sa fermeture. Quand la Macédoine invite les entreprises à se délocaliser chez elle, cette ex-république de Yougoslavie s'est offert une campagne de pub dans la presse. Enfin, le peuple des prostituées, à Chypre, le père Savas, a ouvert un foyer pour les aider à s'en sortir. Bienvenue dans Zoom Europa. Nous voulons gagner plus d'argent à la fin du mois. S'il est un souhait que les candidats à la présidentielle ont entendu tout au long de la campagne, c'est bien celui-là. Les deux finalistes de l'élection ont des réponses différentes. Pour Ségolène Royal, il faut d'abord augmenter les bas salaires. Elle propose de passer le SMIC à 1 500 euros brut dès que possible. Il est actuellement de 1 200 euros. Pour Nicolas Sarkozy, il faut augmenter la durée du temps de travail. Travailler plus pour gagner plus. Ce slogan aura suscité la polémique tout au long de la campagne. À dix jours du second tour, nous avons décidé de le passer au crible. Est-ce vraiment possible en France ? Que proposent nos voisins européens ? Premier élément de comparaison entre la France et la Grande-Bretagne. Travailler plus pour gagner plus, c'était le credo d'Evelyne. Cette femme, la petite cinquantaine, travaille à Reims comme femme de ménage. Récemment encore, elle cumulait deux emplois à temps partiel de 25 et 18 heures par semaine. 25 heures avec un enfant seul, c'est pas possible. Donc en accumulant les deux, ça faisait un salaire à peu près correct. C'est-à-dire ? 1 300 euros par mois. Mais pour son second employeur, c'était trop. Il l'a donc licencié pour faute grave, au motif qu'Evelyne travaillait au-delà de la limite légale en France. Si je mets pas d'essence dans la voiture, je peux pas travailler. Bon, faut que moi-même, que mon fils, il mange, il mange, il a quand même droit à la viande, quand même. Bon, je veux dire, on peut faire des sacrifices, mais on peut pas faire des sacrifices tout le temps. Bonjour. Tout le monde a droit à travailler. On retire pas le travail parce que les gens travaillent de trop. On retire le travail parce que les gens voient pas travailler, parce qu'ils travaillent mal, mais pas parce qu'ils travaillent de trop. La durée maximale du temps de travail est limitée en France à 44 heures hebdomadaires. Evelyne travaillait 43 heures avec de temps en temps quelques extraits à la limite de la loi. Elle a donc décidé de porter l'affaire devant les prud'hommes. Pour cela, elle a fait appel à un avocat. Viens, bonjour, madame Lambert. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, sur le coup, j'ai dit c'est une blague. C'est une plaisanterie. On a rarement vu ça, puisque, en général, les employeurs sont plutôt demandeurs pour que les gens travaillent beaucoup. Le salarié ne peut pas faire plus de 44 heures de moyenne sur une durée de 12 semaines. C'est au départ pour protéger le salarié, dans un contexte, je pense, où les employeurs utilisaient leurs salariés en leur faisant faire des heures supplémentaires à foison, sans aucun contrôle, c'est ce que le législateur a voulu faire, maîtriser ce temps de travail pour donner quand même un certain confort de travail aux salariés. La petite erreur que j'ai faite, c'était la faite que pendant une époque, j'ai cru que c'était jusqu'à 46 heures. Bon, après, on m'a dit que c'était 44. Bon, ben, même 44, oui, pour une demi-heure, ça fait rien. Je veux dire, on peut aller encore même plus loin. Moi, c'est ça que je demande de travailler. Je ne demande pas d'être au chômage, moi. Quand on me dit que vous avez perdu, non, je n'ai pas perdu mon travail. On me l'a retiré, c'est différent. Je n'ai pas perdu mon travail. Je sais où il est. On me l'a retiré. Si Evelyne vivait au Royaume-Uni, la question ne se poserait pas. Car ici, on peut travailler jusqu'à 48 heures par semaine et même plus si le salarié le désire. C'est le cas dans ce restaurant londonien. Les salariés veulent la liberté de choisir le nombre d'heures de travail. S'ils travaillent plus et s'ils sont payés à l'heure, alors certainement, ils gagnent plus. C'est ça qu'ils veulent faire. Je ne veux pas qu'on supprime ma liberté. Si je veux travailler, je travaille. Si je ne veux pas, je ne travaille pas. En 1993, l'Europe a fixé à 48 heures la durée maximale du temps de travail. Mais la Grande-Bretagne a obtenu une dérogation appelée opt-out. Le salarié peut s'il le souhaite travailler plus. Depuis, la bataille fait rage au Parlement de Strasbourg. En mai 2005, les Britanniques ont empêché l'adoption d'une proposition de loi européenne visant à supprimer l'opt-out avec le soutien du Premier ministre. Officiellement, l'opt-out est un choix délibéré du salarié, non de l'employé. Mais pour Christophe Tessier, juriste à l'Université européenne du travail, la législation britannique n'apporte pas les garanties nécessaires. Ils ont posé législativement un certain nombre de conditions qu'on peut interpréter comme de nature à garantir l'accord du salarié. Notamment, il y a l'exigence d'un écrit. Ça doit se faire par écrit, on n'est pas dans l'informel. La question qui se pose, c'est celle de savoir dans quelle mesure il est véritablement libre d'accepter ou pas. D'ailleurs, les syndicats britanniques s'opposent à l'opt-out pour l'instant sans succès. Pour eux, le slogan « Travailler plus » s'est transformé au Royaume-Uni en un autre bien moins plaisant. Travailler trop. Temps de travail, pouvoir d'achat. L'une des scènes marquantes de la campagne sur ce thème s'est déroulée la semaine dernière entre Ségolène Royal et les caissières d'un supermarché parisien. Elles redoutent de perdre leur emploi à cause de l'automatisation des caisses. Le prolétariat d'aujourd'hui, c'est le salariat féminin. Leur a lancé la candidate et elle promet d'engager le combat sur les salaires avec la grande distribution. Travailler plus pour gagner plus, qu'en pensent les caissières ? Deuxième élément de comparaison entre la France et le Danemark, cette fois-ci. Un supermarché en région parisienne. 20 hôtesses de caisse y travaillent, une bonne moitié et 35 heures par semaine, l'autre à temps partiel. Toutes sont payées au SMIG ou un peu plus. Alors ici, le slogan lancé pendant la campagne présidentielle « Travailler plus pour gagner plus » trouve un certain écho. On nous réduit surtout un petit peu le temps de travail. On ne nous l'agrandit pas, on nous le réduit un petit peu. Alors qu'il y en a qui aimeraient travailler plus. Les désirs des unes et des autres dépendent de la chef de caisse. Ici, c'est Tani Roland qui décide. Et elle tente de les satisfaire le mieux possible avec quelques contraintes. Il est là-haut, oui. De temps en temps, les personnes qui sont à temps complet font des heures supplémentaires. Mais des fois, ça fait beaucoup. Donc pour les payer, c'est pas toujours régulier. Parce que c'est trop cher, les heures plus déportées ? Bah oui. Un petit peu, on va dire. Ils sont pratiques, là, les lasers à 360. Serge Papin dirige le groupe auquel appartient ce supermarché. Pour lui, travailler plus ne résout pas le problème du pouvoir d'achat des caissières. Seule solution pour gagner plus, l'évolution dans l'entreprise. Le job de caissière, il est pour 30 heures. Voilà, c'est la règle. Et ce qui se passe, nous, c'est qu'après, les caissières, une fois qu'elles ont fait 3, 4 années, elles peuvent se repositionner dans le magasin, quitte à avoir une petite formation, parce qu'on forme beaucoup à l'interne, pour passer dans un rayon, manageuse de rayon. Donc on peut effectivement gagner plus. Une caissière est en général payée au SMIC. Avec un temps partiel, son revenu chute souvent en dessous des 800 euros. Officiellement, la grande distribution n'emploie qu'un peu plus de 20% de temps partiel. Mais cette réalité n'est pas la même d'une enseigne à l'autre et encore moins d'un magasin à l'autre. Une salariée embauchée à temps partiel par une autre enseigne à Reims depuis 12 ans a accepté de témoigner. Mais par peur des représailles, elle a tenu à conserver l'anonymat. Moi, quand je suis arrivée dans la société, donc on m'a proposé un mi-temps et je pensais qu'au fur et à mesure, je pourrais évoluer dans le contrat, par rapport aux horaires, quoi. Et il s'avère que non. Ils préfèrent prendre des filles à temps partiel pour l'organisation des caisses. Il y a une fille qui n'était pas contente, elle est montée les voir pour avoir un contrat un peu plus élevé. Ils lui ont dit, si ça ne te convient pas, tu vas ailleurs. Enfin, chez nous, la phrase travailler plus pour gagner plus, ça va se faire très rare. Avec deux enfants à charge et un papa qui ne paye pas de pension alimentaire, les fins de mois sont difficiles. 820 euros pour 30 heures par semaine. C'est pas cher payé, quoi. Au niveau des charges, ça fait presque 500 euros, quoi. Tout le confondu. Donc après, il me reste 300 euros pour manger, pour... Partir en vacances ? Ah non, non, partir en vacances. On peut pas se permettre. Non, non. La situation française du temps partiel est-elle unique en Europe ? Pas du tout, répond Raymond Torres, économiste à l'OCDE. Le temps partiel progresse même partout. Au Royaume-Uni, il représente 20% des emplois, au Danemark, 18% et seulement 13% en France. Le gros du problème, ce sont les personnes à bas salaire, à basse qualification, qui travaillent à temps partiel et en général, on ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'il faut remarquer que les pays qui ont bien réussi en matière d'emploi ont en général apporté un complément de revenu à ces bas salaires, souvent liés au temps partiel. Et donc, par exemple, en Irlande, ce complément de revenu peut représenter jusqu'à 30% du revenu du ménage. Mais il y a un pays en Europe où il est possible de travailler plus et de gagner plus dans un supermarché, au Danemark. Ici, les caissières ne se plaignent pas. Vini, par exemple, gagne plus de 2400 euros bruts par mois pour 37 heures de travail par semaine en moyenne. Et dans son supermarché, tout est possible. Horaires à la carte, heures supplémentaires, jusqu'au choix des jours de repos. Ça fait 32 couronnes. Une semaine, je fais 32 heures et l'autre 42. Ce qui compte, ce sont mes désirs. On fait l'emploi du temps avec notre chef et moi, j'ai choisi de garder le mardi de libre, par exemple, parce que cela me convient mieux. La flexibilité au service du bien-être des salariés, une audace à l'heure de la mondialisation. Au Danemark, on parle plutôt de compromis social, avec pour médiateur le syndicaliste. Ici, c'est le rôle de Jörgen. Il reçoit 8 semaines à l'avance les emplois du temps de chacun et quand un employé n'est pas satisfait, il monte au créneau directement auprès du patron Pelé. J'ai une petite question par rapport à l'emploi du temps de Vini. Est-ce qu'elle pourrait avoir le samedi de Pâques libres ? Ah, ça tombe mal pour elle. Tu en as parlé avec Charlotte ? Oui, oui, elle est d'accord. Vini est une très bonne employée. Elle nous a toujours beaucoup aidés. Alors, elle peut avoir le jour libre et Charlotte la remplace. Je suis tout à fait d'accord. Voilà donc l'arme absolue du modèle danois, la négociation. Ici, au Danemark, il n'y a pas beaucoup d'employés, donc on se bat pour attirer les meilleurs. Il y a peu de chômage et les entreprises qui fournissent les meilleures conditions de travail attirent aussi les meilleurs employés. Au Danemark, les syndicats sont tout puissants et représentent 90% des salariés. Des interlocuteurs crédibles pour les patrons qui acceptent facilement de négocier. Une tradition qui dure déjà depuis plus d'un siècle. Et l'État se tient à l'écart de toutes ces questions. Avec le temps, les négociations ont abouti à un équilibre. Les patrons ont obtenu plus de flexibilité, notamment pour le licenciement. Les salariés, eux, ont obtenu des allocations chômage impressionnantes. 90% du salaire versé par l'État pendant 4 ans. Une dose de sécurité en échange de la flexibilité. C'est ce qu'on appelle au Danemark le modèle de flex-sécurité qui, je crois, est célèbre partout en Europe. Cela veut dire que les gens peuvent avoir un emploi, que c'est facile pour les patrons de les licencier et qu'en cas de licenciement, ils bénéficient d'une bonne assurance chômage. Par conséquent, être momentanément au chômage devient moins dramatique. Résultat, les Danois sont peu nombreux à craindre le chômage et les salariés envisagent tous de changer de travail au cours de leur vie. Alors, le modèle est-il parfait ? Le ministre danois du travail, Klaus Jort Frederiksen, n'en doute pas un instant. Il nous reçoit même chez lui pour le défendre. Mais il admet que cela coûte cher à l'État et aux Danois, environ 30% du PIB. Cela nous coûte très cher. Je crois que vous êtes aujourd'hui dans le pays où les impôts sont les plus élevés au monde. Bien sûr, c'est un choix que nous avons fait pour notre pays. Le choix de ne pas concurrencer la Chine au niveau des salaires. Nous sommes un État à Providence avec une protection sociale forte. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais nous aligner sur leur bas salaire. s'aligner sur les bas salaires chinois, il n'en est pas question. Vini, la caissière, tient à préserver son niveau de vie. Voici ma maison. Entrez, je vous prie. Une petite maison coquette dans la banlieue de Copenhague, bien loin des standards des caissières de supermarchés dans bon nombre de pays d'Europe. Voilà, ici, c'est le salon. Je gagne 18 060 couronnes et après les impôts et les cotisations sociales, il me reste 9 700 couronnes. Évidemment, on aimerait toujours gagner un peu plus, mais je pense qu'on s'en sort bien. Cette qualité de vie à un prix, la moitié du salaire des Danois est reversée à l'État. Et pourtant, ce modèle est devenu une des références en Europe. Grâce à la flex-sécurité, le Danemark a réussi à faire chuter son taux de chômage à 5 %. La solution est-elle dans la flex-sécurité comme au Danemark ? Flexibilité pour les entreprises, sécurité pour les salariés. La Commission européenne doit proposer d'ici à la fin de l'année au 27 d'adopter des principes communs de flex-sécurité. Que s'est-il passé d'important, d'étonnant, de marquant cette semaine ? En Europe, c'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine boomerang pour le général Jaruzelski en Pologne, l'homme fort du pays avant la chute du mur de Berlin et poursuivi pour crime communiste. Il risque 10 ans de prison pour avoir instauré la loi martiale pendant les manifestations de Solidarnosc en 1981. Semaine femme au pouvoir en Finlande, le nouveau gouvernement est le plus féminisé d'Europe, 12 femmes sur 20 ministres. En Finlande, le président de la République est une femme. Semaine eurosceptique pour Tony Blair, l'Union européenne n'a pas besoin de constitution, déclare le Premier ministre britannique. Pour sortir de la crise institutionnelle, il plaide pour un traité moins ambitieux et qui ne serait pas soumis à référendum. Enfin, semaine 100% naturelle pour Kili Hazel, cette britannique est à la fois pin-up et écolo pour montrer à quel point la nature est précieuse. Elle pose les seins nus peints en verre dans le tabloïd de Sun. Poitrine garantie sans silicone, précise-t-elle. Le leader des conservateurs David Cameron, adversaire de Tony Blair, en fait une héroïne de l'écologie. Notre européen de la semaine est un pope de l'église orthodoxe. Il vit à Chypre et il lutte contre la traite des femmes. Au risque de sa vie, il prend la défense de prostituées. Il a créé un foyer où elles peuvent essayer de commencer une nouvelle vie. Le père Savas n'est pas un pope comme les autres. Dans son église, il a plus souvent son téléphone à la main qu'une Bible. Il veut être joignable à tout moment parce que depuis trois ans, il apporte en permanence son aide aux prostituées de Chypre. Pour lui, c'est une véritable vocation. Certaines de mes très bonnes paroissiennes qui étaient mariées avec des chypriotes étaient autrefois danseuses de cabaret. Elles ont été exploitées sexuellement et puis elles se sont repenties. elles étaient victimes mais elles se sentaient aussi coupables. Alors certaines venaient se confesser. C'est ainsi que j'ai appris leur triste histoire. Chypre est aujourd'hui une plaque tournante de la traite des femmes. 6000 prostituées sur l'île pour moins d'un million d'habitants. Et le problème s'aggrave chaque année. Pas de racolage dans les rues. Elles attendent dans les cabarets. Derrière ces portes, dans des maisons closes qui ne disent pas leur nom. Il existe ici une centaine d'établissements de ce genre. C'est deux fois plus qu'il y a 15 ans. Il n'y a pas que dans les cabarets qu'il y a de la prostitution. Il y en a aussi dans les bars. La majorité des bars propose des femmes. Attendez un instant, il faut que je trouve la route. Ce soir, le père Savas nous emmène à la rencontre d'une jeune femme qu'il a sorti du réseau il y a plus de deux ans. Elle a voulu témoigner à visage caché, sans donner ni son nom ni son pays d'origine. Son parcours est des plus classiques. Une rabatteuse l'a recrutée en Europe de l'Est en lui promettant de l'argent facile. Elle m'a expliqué que j'allais travailler dans un endroit où je devrais rester assise et boire des verres. Peut-être danser et aussi sortir avec des hommes. Mais je n'avais pas compris quel genre de travail c'était exactement ce que ça voulait dire. Au début, on m'a promis beaucoup d'argent. 6, 8, 10, 15 000 dollars en un ou deux mois. Ils m'ont dit qu'ensuite, je pourrais repartir. Mais en arrivant ici, j'ai compris que ce n'était pas si facile. Parce qu'il combat les proxénètes et leur réseau, le père Savas a vu sa tête mise à prix. 10 000 euros. Des méthodes westerns qui ne l'ont pas empêchée de monter avec le soutien de l'église orthodoxe russe un foyer pour ces jeunes femmes. Aujourd'hui, il y amène Tania, une ancienne prostituée. Comme elle, depuis 3 ans, 300 femmes sont passées par ici. Elles y trouvent un soutien juridique pour attaquer les proxénètes et les cabarets. Mais pour le père Savas, le vrai responsable de leur situation, c'est l'État chypriote. Notre système à Chypre est complètement hypocrite. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, les lois sont très strictes en ce qui concerne la traite des femmes. Mais en réalité, notre gouvernement distribue des visas d'artistes de cabaret aux femmes en sachant parfaitement qu'elles vont être exploitées sexuellement par les proxénètes et les patrons de ces clubs. Aujourd'hui, Tania souhaite rentrer chez elle en Ukraine. Le père Savas lui paiera son billet d'avion. En attendant, elle trouve ici un peu de repos. Je sais, cette maison est sans doute un peu petite et pas très belle, mais elle a du cœur. Et c'est pour ce cœur que j'ai voulu venir vivre un peu ici. Le père Savas aimerait fermer le foyer le plus rapidement possible. Mais les appels à l'aide restent encore trop nombreux. Chaque mois, des dizaines de nouvelles femmes en détresse l'appellent à l'aide. C'est une information qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans la campagne électorale. Le décret autorisant la construction d'une centrale nucléaire de nouvelle génération vient d'être publiée. Avec cette centrale EPR, réacteur à eau pressurisée, qui doit voir le jour à Flamanville, dans la Manche, la France confirme son choix du nucléaire pour produire de l'électricité. Ce choix est-il pertinent ? Selon vous, toute l'Europe devrait-elle l'adopter ? C'est notre question WebZap de la semaine. Comme la plupart des personnes, je suis contre l'idée d'énergie nucléaire, surtout depuis que la mer du Nord est une des mers les plus polluées du monde en raison de son complexe nucléaire à Sellefeld. Pour les nucléaires, je suis plutôt court. Je pense problématique. Dans un contexte de pétrole chère et de réchauffement climatique, le nucléaire a l'avantage d'assurer une indépendance énergétique à l'Europe et à la France et de ne pas accélérer le réchauffement climatique. Pour moi, choisir la voie nucléaire ne résout pas le problème. Il faut plutôt réduire notre consommation d'énergie. Il faut convertir l'Espagne à l'énergie solaire ou aux éoliennes tout en diffusant l'idée du consommateur responsable. Et si vous aussi, vous voulez participer au WebZap, les questions des semaines à venir sont sur le site internet www.arte.tv slash Zoom Europa. C'est dans les années 70 que la France a fait le choix du nucléaire. Depuis, le débat n'a jamais cessé sur les avantages et les inconvénients de l'atome. Il n'a jamais cessé en France et en Europe. Manifestation européenne autour de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. La centrale a connu plusieurs incidents. Les manifestants français et allemands réclament sa fermeture. Après le choc pétrolier, la France comme l'Allemagne compte sur l'atome pour obtenir l'indépendance énergétique. Fessenheim est la première centrale du plan nucléaire français qui prévoit de construire 43 réacteurs du même type d'ici 1985. Dans toute la France, les opposants se mobilisent dès les années 70. Ils veulent stopper les constructions de réacteurs quand il en est encore temps. Nous refusons l'industrie nucléaire parce qu'elle est dangereuse. Nous posons le problème du point de vue moral. Mais le projet nucléaire a aussi ses défenseurs. Dans le village de Fessenheim, par exemple. C'est quand même assez bien maîtrisé. Les gens qui ont construit la centrale savent ce qu'ils font, donc je ne pense pas qu'il y ait des problèmes là-dessus. Il y a notre fils qui travaille à la centrale. Il a trouvé son travail après un an et demi de chômage. En Allemagne, on assiste même à des manifestations pro-nucléaires au nom de l'emploi. Mais la population allemande est très réticente. Les manifestations contre l'atome, comme ici à Brockdorf, rassemblent plus en Allemagne qu'en France. Nos gouvernements de bonne reculent. Sur les 40 réacteurs prévus par le plan nucléaire allemand, seuls 20 seront construits. Aujourd'hui, moins de 30% de l'électricité allemande est d'origine nucléaire. En France, c'est 80%. La centrale de Fessenheim a 30 ans. Les écologistes veulent toujours la fermer, mais aujourd'hui, c'est pour vétuster. Si la sécurité des centrales françaises est critiquée, que dire de celles de fabrication russe ? 21 ans après Tchernobyl, une centrale, construite en Russie, fait parler d'elle. Elle est installée à Temlin, en République tchèque, près de la frontière avec l'Autriche. Depuis sa mise en service, en 2000, les incidents se multiplient et à plusieurs reprises, les deux réacteurs ont dû être arrêtés d'urgence. L'Autriche menace de porter plainte pour non-respect des normes de sécurité et l'Europe ne fait pas grand-chose pour aider Vienne. Pour les Tchèques, la centrale nucléaire de Temlin est le symbole de leur puissance et de leur indépendance économique. Elle produit 15% du courant de tchèque. Elle est aussi performante et fiable selon eux. Ils ne comprennent donc pas que les Autrichiens se sentent menacés. La centrale reste pourtant l'éternelle pomme de discorde. Les exploitants, eux, n'hésitent pas à nous la faire visiter. Il est essentiel de faire bonne impression. Nous sommes ici dans la salle du réacteur de la première tranche. La gaine que vous voyez en haut est la protection de base destinée à protéger et l'environnement des substances radioactives. Actuellement, cette tranche de la centrale est arrêtée pour maintenance annuelle, ce qui nous permet de filmer. Le réacteur se trouve au milieu de l'enceinte de confinement. Vous voyez ici la partie supérieure. Le réacteur a 10 mètres de hauteur. La partie inférieure abrite les barres de combustible. Un quart des barres est échangée chaque année. Les antinucléaires autrichiens ne se laissent pas impressionner par la franchise des tchèques. Ils reprochent aux exploitants les fréquentes pannes survenues depuis l'exploitation commerciale de la centrale en 2000. Pour eux, la situation est alarmante, mais les exploitants haussent les épaules. Le problème vient du fait que si un incident survient dans une centrale nucléaire, le danger est exagéré à chaque fois. En réalité, les incidents sont bénins. Dans la majorité des cas, il s'agit d'incidents de fonctionnement qui ne représentent aucun danger pour la sécurité du système. Mais les autrichiens abusent de la situation et exagèrent chaque incident. Les antinucléaires autrichiens luttent pour une Europe sans énergie nucléaire. Pour eux, Temlin symbolise la menace que représente toute centrale nucléaire. Ils se sentent particulièrement menacés. Temlin est à 80 kilomètres de la frontière autrichienne. Elle a de graves lacunes technologiques. Ils estiment que l'Union européenne doit intervenir. Nous avons l'impression que l'Europe ne nous soutient pas. En fait, l'Europe n'arrive pas à remplir tous ses devoirs. Les anti-Temlin se réfèrent à l'accord de Melk. Dans cette petite ville de Basse-Autriche, Vienne et Prague ont signé en 2001 un accord sur des normes de sécurité et un échange régulier d'informations. ratifié par la commission de Bruxelles, l'accord de Melk s'impose à tous les pays membres. Récemment, une commission parlementaire a résumé la situation. A nos yeux, le point fort de l'accord de Melk réside dans le fait que l'exploitation commerciale ne peut avoir lieu que lorsque la preuve aura été apportée que tous les défauts en matière de sécurité ont bien été corrigés. Les députés autrichiens ont ainsi appris de la bouche des experts que les exploitants de Temlin n'ont pas encore résolu les graves problèmes de sécurité. Exemple, dans la salle de la plateforme, il y a une tuyauterie sous haute pression arrivant directement de la salle de confinement. L'eau de cette tuyauterie chauffée à 360 degrés est pressurisée. Si un tuyau explose, il est très probable que l'explosion fasse exploser les autres tuyaux alentours. Il est donc nécessaire d'installer une protection en béton, comme c'est la norme dans toutes les nouvelles centrales nucléaires d'Europe. Le réacteur est surveillé depuis la salle de contrôle. La cuve sous pression abritant les barres de combustible n'a pas été contrôlée selon les normes usuelles. On ne peut donc pas exclure un dégât matériel. Depuis peu, certaines barres de combustible dans le réacteur montrent quelques signes de faiblesse et doivent être remplacées par des barres russes et non pas, comme prévu, des barres américaines. Autre critique des experts autrichiens, la salle de contrôle est située juste en dessous du réacteur. Leur conclusion ne laisse aucun doute sur l'état de la centrale. Actuellement, les objectifs et les normes tels qu'ils ont été fixés dans l'accord de Melk et que nous devons soumettre à une interprétation technique n'ont pas été atteints sur quelques points essentiels. D'autre part, il est impossible de prévoir comment ces objectifs essentiels vont pouvoir être réalisés ne serait-ce que partiellement. Pour cette raison, il est totalement irresponsable de maintenir l'exploitation de Temlin. Se basant sur le rapport d'experts, le gouvernement de Vienne examine s'il peut porter plainte contre la République tchèque devant le tribunal international de la Haie. Pour les Autrichiens, c'est une question de sécurité nationale. Pour nous, ce qui se passe dans le voisinage immédiat de notre pays est essentiel car le peuple autrichien a besoin de vivre en sécurité. Mais du côté tchèque, on ne prend les mises en garde autrichiennes au sérieux ni dans la population ni parmi les dirigeants politiques. On ne comprend pas vraiment le problème parce qu'en Bohème, en République tchèque, donc, on vit très bien avec l'énergie nucléaire. Nous considérons donc que c'est un point de vue spécifiquement autrichien et comme les Autrichiens sont nos voisins, nous devons tenir compte de la situation. Les Autrichiens, eux, espèrent que Bruxelles finira par intervenir et rappeler aux Tchèques leur engagement de remplir les normes de sécurité à la centrale de Temlin. Les Tchèques, eux, rétorquent que les travaux de mise à niveau ont été réalisés depuis longtemps. Encore un sujet de préoccupation exprimé par les Français pendant cette campagne. Les délocalisations et l'ouverture de l'Europe à l'Est il y a trois ans a renforcé cette inquiétude. L'ex-république yougoslave de Macédoine n'est pas encore membre de l'Europe. Elle a simplement le statut de candidat mais déjà, elle invite les entreprises de tout le continent à venir s'installer chez elle. Elle a lancé une campagne de pub « Venez chez nous, les charges sociales et les salaires sont moins chers ». Nous prenons la direction de la Macédoine pour voir si la pub dit vrai. Dans leur petit bureau du centre-ville de Scopier, Iskra, Zlatko et Ivan préparent une nouvelle campagne publicitaire d'envergure internationale. Ils espèrent qu'elle sera aussi fructueuse que la première. Pour ces trois jeunes webdesigners, c'est déjà le deuxième contrat qu'ils décrochent auprès du gouvernement macédonien. La petite république balkanique est bien décidée à capter l'attention des investisseurs étrangers. Annonce dans les journaux et sur le net, la Macédoine promet des conditions quasi-paradisiaques. Création d'entreprises en trois jours seulement, impôts sur les sociétés de 10% maximum et coûts salariaux hors concurrence dans toute l'Europe. La Macédoine met le cap sur l'Europe, explique Iskra, âgée de 23 ans. Pour elle, il était temps que son pays adopte la bonne stratégie. Nous lui demandons si la Macédoine est encore loin de l'Europe. plus très loin de l'Union européenne. Nous avançons un peu plus chaque jour. Vous allez y arriver ? Oui, je crois. Pourquoi ? Parce qu'on travaille bien. Cette campagne publicitaire va avoir un impact énorme, Victor Miso en est certain. âgée de 35 ans, cet ancien étudiant de Harvard, talentueux consultant, est le partenaire privilégié des investisseurs étrangers. Après 17 ans passés aux Etats-Unis, Victor Miso est revenu à Scopier l'année dernière à la demande du premier ministre macédonien. Depuis, ce manager dirige la campagne internationale du gouvernement. quel est votre sentiment en tant que responsable de cette campagne ? J'ai conscience de l'énorme charge qui repose sur moi, mais c'est une charge très positive. Pour la première fois, la Macédoine est présente sur la carte mondiale. Nous sommes en train d'imposer notre image de marque dans le secteur économique. D'autre part, nous prenons les orientations nécessaires pour y parvenir. Au cours des derniers mois, nous avons pris de nombreuses mesures et nous poursuivons cette politique pour créer de bonnes conditions pour les entreprises. À Scopier, on espère un avenir meilleur. Dans la République balkanique multiethnique, la situation des Roms et des minorités est particulièrement difficile. Ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le salaire moyen est de 200 euros par mois. Le taux de chômage dépasse les 37 %. Jusqu'à présent, très peu de firmes étrangères sont installées en Macédoine. Marianne Minovski ne voit pas où est le problème. Depuis 19 ans, son entreprise fait de très bonnes affaires sur le marché de l'automobile. C'est l'entreprise la plus moderne de tout le sud-est européen. C'est du moins ce que pense son propriétaire. Sa recette numéro 1, patience avant tout. La première chose que doit savoir un investisseur étranger quand il arrive pour créer son entreprise, c'est qu'ici, tout va moins vite. On ne peut pas espérer atteindre ses objectifs dans un délai inférieur à 6 mois ou un an. Ici, il faut être patient pour tout ce que l'on entreprend. Marianne Minovski explique comment tout a commencé pour lui. A l'époque où la Macédoine était encore une république de la fédération de Yougoslavie, les entreprises privées étaient plutôt rares. Il a débuté par une station de lavage de voitures. Le succès lui a donné raison. Aujourd'hui, 200 voitures passent par sa station de lavage chaque jour. Mais Marianne Minovski est un self-made man qui ne veut pas en rester là. Il a des projets d'avenir. Exemple, le bâtiment à côté à moitié terminé. La deuxième tranche devrait être achevée d'ici 5 ans. Pour lui, la concurrence étrangère n'est pas une menace. Je suis persuadé que si nous avons des concurrents, notre croissance n'en sera que plus rapide parce que la concurrence stimule la vie économique. Oui, la concurrence est excellente pour la croissance. Le café à côté appartient évidemment à cet homme d'affaires entreprenant. Un café de style très occidental, même si on y trouve encore quelques traces de l'ambiance locale. Ici, les clients fument sans se soucier du panneau accroché au-dessus de leur tête. Direction le sud en empruntant l'autoroute. Notre chauffeur nous emmène à Oride, à 170 km au sud-ouest de Scopier. pour les habitants de la région, Oride est la perle de la Macédoine, symbolisée par une ancienne forteresse et 365 églises selon la légende. Chaque pierre de la vieille ville témoigne de ses 3000 ans d'histoire. C'est ici que travaille le plus grand volailler de Macédoine. Ces produits sont connus dans tout le pays, raconte Lyubko Ivanovski. Ces poules pondent 100 000 oeufs par jour de qualité supérieure, affirme l'éleveur. Si l'élevage ne correspond pas encore aux normes européennes, il compte bien y parvenir avant l'adhésion de son pays à l'Union. Selon lui, l'élevage est exemplaire. d'ici, vous apercevez le centre-ville. Il y a à peine 1000 mètres jusqu'au bout du terrain. C'est pourquoi je fais nettoyer les poulaillers tous les jours pour que les riverains ne soient pas incommodés. Nous faisons très attention à l'environnement. L'entrepreneur nous montre ensuite une autre partie de son entreprise. Il a aidé des créateurs d'entreprises à voler de leurs propres ailes en leur accordant soutien financier et logistique. Aujourd'hui, 18 PME avec au total 200 employés sont installés dans ces hangars et produisent des bénéfices. Lyuko Ivanovski est persuadé que les investisseurs étrangers rempliront leur carnet de commandes. Nous investissons beaucoup dans les nouvelles technologies et dans la formation de notre personnel. J'estime que les conditions dont nous bénéficions actuellement sont plus favorables que jamais. Au propre, air non pollué, un paysage idyllique que demandait de plus commente Lyuko Ivanovski en se promenant avec sa famille. Avant la guerre des Balkans, de très nombreux étrangers venaient ici en vacances. Mais aujourd'hui, les Macédoniens se retrouvent entre eux. Ils espèrent que la campagne publicitaire du nouveau gouvernement attira de nombreux touristes dans leur belle ville située sur les rives du lac Horide. Retour à Scopier. Nous sommes dans le quartier pauvre. Ici, la majorité des habitants sont des Albanais de Macédoine. Traditionnellement méfiant vis-à-vis des dirigeants politiques, ils s'estiment discriminés et contraints de vivre dans des conditions plus qu'inconfortables. Pourtant, ils ont une opinion positive du nouveau gouvernement. « Jusqu'à présent, les gouvernements successifs n'ont rien fait pour nous. Mais l'équipe actuelle fait bonne impression. Si sa politique est couronnée de succès, elle peut être sûre de mon soutien. » Le gouvernement de Scopier doit persuader les hommes d'affaires étrangers à venir s'installer sans crainte en Macédoine. Les obstacles les plus gênants, les anciens fléaux comme la corruption, la bureaucratie et le système D sont aujourd'hui balayés à coups de campagnes publicitaires. Alors, la Macédoine sera-t-elle un jour membre de l'Union européenne ? Aucune date n'est fixée pour le moment pour le début des négociations. La semaine prochaine dans Zoom Europa, bilan des années Blair avant qu'il ne quitte le pouvoir en Grande-Bretagne. Économie, diplomatie, quel héritage laisse-t-il ? Quel rôle l'Europe peut-elle jouer dans le conflit au Proche-Orient ? Cela passe-t-il par le développement de l'aide financière aux Palestiniens et puis portrait d'un prêtre sicilien au grand cœur ? Dans un instant, sur Arte, le dessous des cartes, Dubaï, une ville mondialisée. A la semaine prochaine.